Mirador, ici, on l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques, sous les tropiques en Guinée. Abou Bakar Diallo. Bien, alors, à présent, nous recevons notre invité prestige, M. Aliouba, président du modèle. Le modèle qui vient d'obtenir son agrément, officiellement agréé. Et donc, avec lui, nous faisons un point de la marche, de la conduite, de la transition. Dans un instant, donc, la parole à M. Aliouba. FIM FM, Mirador, parole directe. L'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, Aliouba. Bonjour. Très heureux de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. Merci de nous inviter. Merci. Et Aliouba, avant d'entrer dans le vif de cette interview, d'abord un mot sur ce fameux sésame que vous avez décroché, finalement, le modèle officiellement agréé. Quel fut le cheminement qui a été le combat de votre formation politique pour arriver à décrocher ce fameux sésame ? Écoutez, un combat de près de 4 ans, 4 ans de persévérance, 4 ans de conviction, qui démontre que le jeune parti que nous sommes quand même est resté inflexible lorsqu'il s'agit de respecter nos droits et nos libertés dans notre pays. Nous avons franchi beaucoup d'étapes. Nos avocats nous ont été très, très utiles. C'est l'occasion pour moi de le rendre davantage hommage, à l'occurrence, M. Pépé-Antoine Lama. Également, nos juristes du parti qui nous ont convaincus que nous sommes sur le chemin du droit et que malgré l'hostilité que l'ancien régime avait manifestée et même le mépris vis-à-vis de nous, que nous devions rester sur le chemin du droit jusqu'à ce que le droit triomphe. Vous vous souvenez, l'année dernière, la Cour suprême de la République de Guinée avait rendu un arrêt en notre faveur pour exiger de l'État qu'il nous délivre le document administratif. Donc déjà, l'agrément de fait avait été obtenu à travers une décision de justice. Cet arrêt a été signifié au ministère de l'administration du territoire d'alors, l'ex-ministre Burema Kondé, qui avait refusé, malgré que c'était une décision de justice pour un pays gouverné ou censé être gouverné par la loi, il avait refusé de respecter encore la décision de la Cour suprême, ce qui a encore été inédit, mais caractéristique de l'ancien régime. Mais nous avons continué de persévérer et quand les nouvelles autorités sont arrivées, nos avocats ont relancé la procédure parce qu'il y avait une notification du ministère et plutôt de la justice. Et il y avait aussi une notification de notre part. Et le ministre Moury Kondé a pris en charge le dossier, il l'a fait examiner par ses collaborateurs, il a trouvé toute la conformité et puisque c'était une injonction qui a été faite au ministère, mais bien entendu, il fallait traduire ça en acte administratif pour délivrer l'agrément. Et le ministre l'a fait avec toute la courtoisie, c'est une occasion pour moi, quand même de le remercier pour toute la courtoisie avec laquelle il a traité le dossier. C'est son devoir, c'est son travail, mais puisqu'il s'est positivement distingué, il faut savoir féliciter les gens quand ils font un bon boulot. Très bien. Talibé, la suite. Alors, pour faire avec l'actualité, il y a la création du FPP, Forum des Partis Politiques, pour beaucoup en opposition au collectif des partis politiques, signe pour beaucoup d'observateurs qu'une union sacrée des politiques est impossible. Comment, vous qui êtes au sein du FPP, avez-vous estimé que c'était la parade nécessaire à un simple blocage lié au choix ou non d'un porte-parole ? Vous savez, très souvent, il y a des difficultés de compréhension de certains aspects de la vie politique. Très souvent, moi, quand j'entends parler d'union sacrée de la classe politique, je ne comprends pas ce que ça voudrait dire. Pourquoi ? Parce qu'une classe politique, elle est... Pourtant, parfois, ça vient de la bouche de certains. Oui, je comprends. Ça se dit. Nous le disons, certains le disent, la population le pense. Tout au moins, unité d'action. Mais ce qu'il y a à préciser, par essence, une classe politique est censée être divergente et contradictoire. C'est cela, la définition d'une classe politique. Parce que nous sommes dans un contexte de transition. Ce qui suppose qu'on n'a ni opposition ni mouvance. Nous sommes dans un contexte où les cartes politiques ont été redistribuées. À partir de là, il y a une guerre de positionnement qui commence. Chose la plus normale. Parce que chacun estime que son heure est arrivée. On a plus de chances. Il n'y a pas de président en exercice. Donc, ce qui a été fait, parce qu'il faut rappeler certaines étapes qui ont été franchies. À un moment donné, personne n'imaginait quand même ce rassemblement de la classe politique. Il y a eu des gens qui ont fourni de l'effort pour ça. J'ai une occasion de saluer les efforts qui ont été fournis par Dr Ousmane Doré, qui a été l'un des premiers initiateurs. Et moi, je fais partie des premières personnes qui l'ont consulté dans ce sens pour m'exprimer le souhait de tenter ce qui était perçu comme étant l'impossible. Je l'ai accompagné dans ce processus parce que j'ai vu la justesse de la cause et j'ai vu aussi un homme déterminé. J'ai travaillé avec lui sur la plupart des notes conceptuelles qui ont permis d'organiser les premières réunions. Et nous les avons tenus loin de tous les regards. Et nous avons défini une stratégie qui permettait de rapprocher les uns et les autres. Imaginez après l'arrivée du CDRD, combien de fois la classe politique, tout le monde était dans les positions les plus extrêmes. Il y avait les uns qui étaient avec l'ancien régime, il y avait les autres qui avaient des positions radicales comme nous autres par rapport au régime. Il fallait rapprocher les positions. Ainsi, les efforts ont été fournis. Si aujourd'hui on en parle, c'est parce qu'au moins des gens ont fait des efforts dans le sous-sol et tout ça pour qu'on en arrive à se rassembler. On est arrivé à un niveau où les uns et les autres ont estimé qu'il faut parler d'une même voix mais de façon circonstancielle pour pouvoir susciter le dialogue politique afin qu'on se réunisse et qu'on puisse aller discuter par rapport au processus de la transition toutes les étapes qui concernent les politiques. Bien entendu, le rôle des politiques est essentiel dans une transition parce qu'une transition est éminemment politique. Elle n'a qu'une seule porte de sortie, les élections. Qui sont les concernés par les élections ? Ce sont les compétiteurs. On ne peut pas vous demander à Bacar de vous entraîner toute l'année sans vous dire à temps vous jouerez. Il faudrait bien qu'on vous dise quand est-ce que la compétition va se tenir. C'est la chose la plus normale. On ne peut pas réprocher à un politique d'avoir un agenda électoral parce qu'il n'est que fait que pour ça. Il travaille pour ça. Alors, lorsqu'on a créé cette plateforme, l'objectif c'était de faire en sorte que tout le monde se mette ensemble pour essayer de réfléchir sur cinq thématiques. Les questions constitutionnelles, les questions du fichier électoral, le chronogramme de la transition, la durée de la transition, etc. On s'est dit, au sein de la classe politique, il y a plusieurs compétences. On peut les mettre ensemble à travers des commissions. Alors, lorsque certains ont commencé à proposer une structuration, like avoir un porte-parole, avoir une charte d'éthique, avoir une présidence, une sorte de boussole, je fais partie des premiers qui avaient élevé des réserves par rapport à ça. Je leur ai dit, et ils sont là, ils peuvent tous témoigner, individuellement aux différents leaders et collectivement dans nos réunions. Je dis, attention, c'est un facteur de division. Parce que dès qu'on va commencer à parler de ça, on connaît les problèmes d'ego dans notre pays. On sait aussi la rivalité qui existe entre les acteurs politiques, chose qui est normale, ce n'est pas de l'animosité. Le pouvoir, c'est un fauteuil, ce n'est pas un banc. Il n'y a qu'un seul qui va s'asseoir dessus. Bien entendu, c'est le peuple qui va l'aider à s'asseoir dessus. Alors, nous nous sommes dit, puisque c'est une structure informelle, c'est une plateforme de discussion, de concertation, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une hiérarchie de commandement. Parce que dès qu'on va le faire, les uns et les autres vont se sentir négligés, d'autres vont se sentir dominés, d'autres vont se sentir dominants. Et quand c'est comme ça, on fait éclater tout de suite ce qui ne devrait pas être. Et puis, on est programmé pour un processus très court. C'est comme si on se réunissait tous ensemble pour regarder un match de football de 90 minutes. On n'a pas besoin d'avoir un président ou un porte-parole pour regarder un match de foot. On le regarde ensemble. Après les 90 minutes, on se disperse. Parce que la classe politique va se disperser. Elle va se disperser et les gens vont maintenant nouer les alliances lorsqu'on aura une visibilité sur le calendrier électoral. Mais en attendant, ce n'est pas une alliance, ce n'est pas une coalition. Maintenant, certains ont voulu cette idée de porte-parole et de hiérarchisation. D'autres ne l'ont pas voulu. C'est notre plein droit. Nous nous sommes dit alors, puisque ça divise et que les uns et les autres ne sont pas d'accord sur le cadre du travail, bien entendu, on se sépare. Les uns travaillent d'un côté, les autres travaillent d'un autre côté. On remet ensemble ce qu'on a de fond à proposer. On essaie d'harmoniser ça afin de présenter ça aux autorités de transition. C'est cette chose simple qui est devenue un problème d'État. Alors, c'est comme si les uns et les autres se battaient pour une histoire de porte-parole, de présidence, de ceci et cela. Le modèle n'est pas là pour ces circonstances-là. Nous, on se prépare pour les élections. C'est par les élections qu'on va pouvoir... Donc, ça n'a aucun sens, ça ? La question du porte-parole n'avait aucun sens. Non. Ce qui a amené d'ailleurs cette polémique, je crois qu'il y a eu des ratés de communication de la part de certains. Parce que dès que ça s'est posé, on a ramené tout de suite à une histoire de personne. Certains ont commencé à dire non, parce que c'est tel, moi je n'aime pas. Non, parce que c'est pas tel, moi je n'aime pas. Alors, ce qu'on a dit, c'est une question de principe. Même si c'est un ange qu'on allait envoyer pour dire soyez le porte-parole, moi, Aliou, j'allais dire le principe n'est pas bon. Ce n'est pas le fait de dire que c'est Aliou, c'est Selou, c'est Syria, c'est Kouyat. Ça n'a pas de sens. Mais chacun a sa compréhension des choses. Quand les gens ont soulevé la question, c'est pour dire c'est tel et tel. Je vous assure Aboubakar, ce n'est pas un problème de personne. Bien. Ce n'est pas un problème. Aliouba, président du modèle en notre compagnie. Allez-y, la suite de l'interview avec vous, Akoumba Diallo. Bon, monsieur Aliouba, président du modèle, mon opinion est que la classe politique guinéenne est incapable de se faire des concessions. Je me demande comment elle pourrait faire des concessions au peuple quand elle sera au pouvoir. Mais je rappelle juste ce que disait l'autre avant de vous poser ma question. C'est qu'en politique, il faut perdre avec ses amis au lieu de gagner avec ses ennemis. Vous allez dans un forum où vous aviez eu des collaborateurs, finalement, des adversaires et peut-être même des ennemis. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour être efficace? D'autant plus que la classe politique de mon point de vue a été inefficace d'amener le camp qui veut d'un porte-parole à abandonner son projet de porte-parole et ce camp qui voulait d'un porte-parole a été incapable de faire comprendre à la classe qui n'en voulait pas que ce n'était pas la peine. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour réussir? Merci beaucoup, Akuma. J'avoue que des efforts ont été fournis. Mais qu'est-ce qui n'a pas permis aux efforts d'avoir des résultats ou de l'efficacité? Je pense que c'est les clivages qui sont antérieurs à cette situation qui ont beaucoup plus prévalu. Sinon, nous avons tenu des réunions dans presque la plupart des sièges des partis politiques et tous ensemble. Nous l'avons fait au siège de l'UFDG, nous l'avons fait au siège du PADES, nous l'avons fait au siège de l'UFR. Jusque-là, les gens ne trouvaient pas de l'animosité. C'est lorsqu'il y a eu une incompréhension qu'on commence à vous dire que tel est ceci, tel est cela. Si on commence à porter des jugements sur les acteurs politiques, nous savons qui est qui dans ce pays. Au moins, la crise nous a permis de décanter. Alors, ceux qu'on peut vilipander, ils sont dans tous les bords. Il faudrait bien qu'on soit équilibré et qu'on ne tourne pas le regard que dans une seule direction. Et le fait que vous avez tout de suite mentionné la question des concessions, je vais vous faire une confidence. Peut-être que vous savez. Lorsque nous nous sommes réunis et qu'il était question de répartir par rapport au CNT et que nous avons trouvé une clé de répartition consensuelle qui ne reflétait pas la configuration de la classe politique mais qui était acceptable pour qu'on aille de l'avant. Lorsque le FNDC politique qui est la plateforme dans laquelle le modèle se situe a hérité de deux postes, nous sommes trois partis politiques qui sont restés au sein du FNDC sur toute la ligne, sur toute la conscience que l'on sait. On avait eu deux. Mais lorsque j'ai discuté avec le président Sidia Touré et le président Lansana Kouyate, j'ai eu mandat de mes collaborateurs selon les critères, nous nous sommes convenus que deux sur trois étaient difficiles à partager. Le modèle s'est désisté. Est-ce que vous avez entendu du bruit autour de ça ? Alors aucun bruit. Aucun ? Aucun bruit. Je crois que même Kouyate, vous l'avez interviewé un jour, il l'avait dit. Il dit sincèrement, si c'est sur la base du mérite, ce parti devait avoir aux représentants. Tout à fait. Il vous l'a dit ici. Mais le modèle n'a jamais crié pour ça parce que nous, nous pensons qu'à ce stade, ce n'est pas une question de répartition de postes qui se posent. La Guinée a un grand carréfour de l'histoire. Nous sommes en danger là. Une transition est une période fragile. Si chacun de nous ne peut pas faire violence sur soi, abandonner certaines choses pour qu'on aille de l'avant, le modèle est convaincu que c'est par les élections qu'il aura les responsabilités de gouverner. Sinon, on aurait pu négocier des postes de responsabilité dans une transition. Le parti a été clair dans sa position. Préparons-nous pour des élections. Lorsque les Guinéens vont faire élire, même si c'est un seul conseiller sur l'ensemble du territoire, il va travailler. S'ils sont nuls, ils vont travailler. Un parti est fait pour aller aux élections, pour conquérir l'électorat. Merci. On reste avec vous, Akouma. Alpha Kondé à Abu Dhabi, qu'est-ce que ça vous a inspiré en termes de largesse en tout cas de la part du CNRD ? Mais la constitution du CNT continue à poser problème puisque vous étiez sur ce sujet. J'ai répondu rapidement. Le colonel renvoie les partis politiques à revoir leur copie. Oui, par rapport au CNT. D'abord sur Alpha Kondé. Écoutez, sur Alpha Kondé, je l'ai dit, c'est vraiment triste. Il est autorisé à partir alors qu'il est visé par une plainte d'un collectif quand même d'ONG. Beaucoup d'observateurs estiment qu'il aurait pu être inculpé avant de l'autoriser à partir. Le CNRD répond à une demande persistante de la CEDAO pour des raisons humanitaires. Il fallait le laisser aller se soigner. Où est-ce que vous vous situez ? Je suis de cet avis. Je fais partie des premiers qui ont dit dès les premières heures qu'il faut statuer sur sa situation judiciaire avant quoi que ce soit. Parce que même le fait de le détenir et garder le silence, moi, j'étais opposé à ça. J'avais dit qu'il faut clarifier sa situation. S'il faut le mettre en résidence surveillée de façon officielle qu'il soit mis en résidence surveillée, mais bien entendu, il fallait clarifier ça avant qu'il ne sorte. Vous savez, moi, je ne peux pas au nom de quelles que soient les raisons, je ne peux pas dire qu'on doit sacrifier, qu'on doit entretenir l'impunité parce que c'est X ou Y. Alpha a dirigé la Guinée, c'est la Guinée qui l'a dirigée. Il a des comptes à rendre aux Guinéens. Et au-delà de sa personne, il a des collaborateurs dont chacun peut répondre par rapport à un certain nombre de choses. Avant tout, on peut situer des responsabilités collectives tout comme on peut situer des responsabilités individuelles. Étant donné que ses prédécesseurs sont morts au pouvoir et nous savons ce que ça nous a coûté en termes de spéculation, d'interprétation et que lui, il est encore vivant, je lui souhaite longue vie encore et bonne santé. Mais il faudrait bien que les autorités actuelles et celles qui vont venir nous donnent l'occasion pour qu'enfin qu'on montre aux Guinéens que le principe de redévabilité est réel. Que lorsqu'on gouverne, on rend compte. Et puis ça a un facteur dissuasif. Ça va montrer aux gens que ce n'est pas parce que vous êtes devenu un président que vous êtes un surhomme. Vous gouvernez, vous gérez, vous devez rendre des comptes. Donc, le laisser partir selon le communiqué officiel, c'est pour des raisons de santé, c'est compréhensible. L'idéal aurait été qu'il se soigne dans les grands hôpitaux qu'il dit avoir construits. Ça aurait été encore plus simple à comprendre. Malheureusement, lui-même, il est en train de nous donner raison sur des choses qu'on a eu à dire il y a des mois, des années de cela. Même vous, dans l'opposition, vous soignez à l'étranger. Écoutez, moi, je me soigne en Guinée. Moi, je me soigne en Guinée. Tout le ténor de l'opposition se soigne à l'étranger. On ne peut pas imputer la faute. Mais ce n'était pas à nous de faire ces hôpitaux. C'était sa faute d'ailleurs si quelqu'un se soigne encore à l'étranger. Donc, il faudrait bien mettre ça à son avis. Le fait qu'il soit parti sans qu'il ne soit inculpé, est-ce que c'est source d'inquiétude ? Bon, je pense que... Parce qu'il y a la crainte pour certains observateurs qu'ils ne reviennent pas. S'ils ne reviennent pas, c'est NRD qui doit assumer cela. Parce que ce qui a été indiqué, c'est pour des raisons de santé. S'il est parti pour des raisons de santé, quel que soit l'endroit du monde où il est, la justice doit continuer son travail. Son inculpation peut se faire à son absence. Il peut se faire représenter par des avocats. La justice, je pense que elle n'a pas forcément besoin de présence physique pour faire un certain nombre de choses. Mais toujours est-il que le CNRD doit être clair sur cette démarche. Parce qu'il ne faudrait pas montrer aux Guinéens que c'est juste une page qui est complètement tournée. Il faut arrêter de tourner les pages qu'on refuse de lire dans ce pays. Il faudrait bien qu'on les lise pour qu'on les tourne. Et il nous donne l'opportunité de le faire. C'est historique. Ava est-il menaçant pour la transition ? Écoutez, un ancien président reste toujours quelqu'un qui a des atouts et des leviers. Moi, je ne pourrais jamais déniger la capacité de nuisance d'un ancien président. Fût-il un seul jour au pouvoir ? Parce qu'on sait que le pouvoir confère des avantages dits et non-dits. Donc, ça voudrait dire qu'il peut avoir des atouts. Et on sait qu'Alpha Condé s'est enrichi. Ce n'est pas un mystère. Ses collaborateurs se sont enrichis. L'argent peut faire beaucoup de choses. Mais je pense au moins qu'après avoir subi ce qui lui est arrivé, le temps qu'il a eu de méditer, je sais, j'étais content de le voir arrêter, marcher. C'est très bien. Au moins, je m'assure que mentalement, il est au point. Il peut réfléchir à tout ça, faire un retour en arrière, se rendre compte que c'était évitable. Il se rend compte aujourd'hui que nous étions ses meilleurs amis, nous qui l'avons alerté. nous voulions lui éviter cette humiliation-là et tout. Il peut se rendre compte. J'espère que ce n'est pas à ce tâche-là qu'il va chercher encore à déstabiliser la Guinée. Peut-être, c'est que j'attends de lui que la sagesse lui revienne et qu'il soit quelqu'un qui va apaiser, se mettre au service de son pays. Ça lui permettra quand même d'avoir une petite note positive parce qu'il ne peut pas redevenir jeune. Est-ce que vous attendiez un message d'apaisement de lui ? Parce qu'on a vu la courte interview qu'il a accordée à la RTZ en deux minutes pour dire voilà que sa préoccupation c'était son état de santé. Vous attendiez un message d'apaisement et peut-être de regret ? Écoutez, moi à son niveau je ne pense pas qu'il connaissant Alpha Condé quoi qu'il en soit c'est un homme caractérisé par beaucoup d'orgueil quand même. Il ne peut pas je ne m'attendais pas à ce qu'il dise écoutez, j'ai des regrets. Le fait de dire que ma santé me préoccupe c'est compréhensible, c'est humain. Quand on... dans sa santé votre santé ou votre liberté sont menacées je pense qu'on n'avait pas d'autre priorité que de vous occuper de ça. La santé avant toi. Donc ça je le comprends parfaitement. Pourquoi pas ? Sur le CNT avant les questions de Garay. Écoutez, sur le CNT il y a une fuite en avant qu'il ne faut pas faire. Écoutez, lorsque les autorités de transition ont élaboré la charte selon des critères qu'eux seuls savent. Ils n'ont associé personne. En soi, les populations et la classe politique l'ont accepté. parce qu'il y a un accord tacite qui existe qui fait que les uns et les autres veulent donner une chance aux autorités de transition d'aller ensemble de l'avant. Pourquoi nous faisons tous ces efforts à faire des mémorandums et tout ça ? C'est quand même pour montrer notre détermination tous en tant que Guinéens de conduire Bonne foi à ce que les choses aillent de l'avant. Personne ne veut être un obstacle à la bonne marche de la transition. Chacun veut s'inscrire sur des pages positives. Il est du devoir de chaque citoyen de le faire. Vous élaborez une charte dans laquelle vous déterminez une institution. Vous déterminez son nombre. Vous déterminez 81 personnes. Et parmi les 81, vous décidez que les politiques ne seront que 15. Vous les avez mis en minorité dans un projet que vous avez conçu sans les consulter. Une minorité ne peut pas bloquer la mise en place et le fonctionnement d'une institution de 81, 15. Donc, dès lors que vous faites comme ça, vous avez la responsabilité de la mise en place et du fonctionnement de cette institution. Si vous revenez, la classe politique s'est associée, s'il y avait des critères spécifiés, on aurait compris, les gens auraient eu des arguments pour dire on envoie juste 15. Mais dès lors qu'il y avait la possibilité d'envoyer 15 par les coalitions, d'envoyer d'autres à travers les listes et que tous ceux qui ont amené des listes ont été acceptés, les autorités de transition pouvaient dire bon, à partir de telle, on a arrêté parce que ceux qui étaient représentatifs nous ont amenés, on a les 15. Ils ont continué de recevoir et aujourd'hui, ils n'en comptent par centaines. Une fois qu'ils ont cela, c'est eux qui sont l'autorité. c'est à eux de trancher. Un homme politique ne peut pas trancher à la place des décideurs. De la même manière, ils ont tranché sur la charte, de la même manière, ils ont tranché sur le nombre, de la même manière, ils doivent trancher sur la conclusion de la population. À ce rythme, il n'y aura pas de CNT si c'est à vous de débrouiller cette affaire, donc de vous entendre comme le colonel vous l'a demandé ventre. Non, c'est déjà entendu on a fait notre part du boulot. Mais il vous demande de nouveau quand vous étiez au Palais Momente 5. Oui, j'étais là. J'étais là, je l'avais écouté. Il vous a demandé et il vous a renvoyé la balle en vous demandant de vous entendre pour lui donner les 15 noms. C'est parce qu'il a parlé le dernier. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de CNT. S'il avait donné l'occasion tout de suite qu'on lui dise ce qu'on pense de ce qu'il venait de dire, moi, je l'aurais dit clairement, il est de votre responsabilité de trancher question. Là, on est dans un blocage là. Oui, mais écoutez, le blocage, il existe par le fait de qui ? Par les autorités de transition. S'il y a un blocage, c'est elles qui doivent assumer cette responsabilité. La classe politique a fait ce qu'elle devait faire. Vous avez demandé quelque chose, c'est vous qui avez déterminé les critères, vous avez accepté tout ce que vous avez reçu. Tranchez là-bas et passons à autre chose. Vous n'avez pas à renvoyer ça. Bien, la suite de cette interview avec M. Alouba, président du Monelle, avec vous, Diaray Guirassier. Voilà, la classe politique réclame incessamment un cadre de dialogue inclusif. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le CNRD est sourd face à votre demande ou est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de tuer le temps pour pouvoir s'étendre au pouvoir ? Je ne dirais pas qu'ils sont sourds parce qu'on a eu plusieurs rencontres. Il faudrait reconnaître que parmi eux, il y a beaucoup qui ont de la bonne volonté. Nous rencontrons les administrations du territoire. nous avons rencontré le président de la transition. Il y a un couloir qui est ouvert pour nos idées, pour nos propositions. Ils appellent quelques-uns parmi nous pour avoir nos points de vue sur des questions ponctuelles. Personnellement, moi, j'ai eu plusieurs occasions de dire ce que je pense sur certains sujets. Il n'y a pas d'animosité pour le moment. Il n'y a pas d'hostilité. Je ne vais pas être suspicieux. Je ne vais pas dire qu'à ce qu'il y ait par exemple. Mais il n'y a pas de cadre formel. Il n'y a pas de cadre formel. Le CNRD parle de nécessité par rapport à ce cadre de dialogue inclusif. Écoutez, le cadre de dialogue inclusif doit forcément se créer justement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous anticipons sur ces faits pour pouvoir préparer nos propositions, les formaliser sous forme de documents. D'où l'intérêt que ces différentes plateformes qui sont en train de se créer n'excluent même pas qu'il y ait d'autres plateformes qui vont se faire. Dans toute transition, vous ne verrez jamais toute la classe politique réunie sur une seule plateforme. Au Mali, en ce moment, ils sont auprès de cette plateforme. qui formulent des propositions et qui déposent. Mais ça ne veut pas dire que ces plateformes se font la guerre. Tous convergent vers le même chemin. Mais à un moment donné, à Bacar, si vous pensez que ce véhicule ne vous rassure pas pour arriver à bon port, ça fait le plein droit de changer. L'essentiel est que tous ensemble qu'on arrive à la même destination et qu'on aille de l'avant. Est-ce que pour ça, on a besoin de s'insulter ? Mais ce cas de dialogue que vous réclamez tant, sous quelle forme vous voulez qu'il se décline et qu'il soit bien en place ? Sous quelle forme ? Ce sont les autorités de transition qui ont la responsabilité. Beaucoup vous demandent de réserver tous les débats au CNT. Écoutez, c'est clairement dit que les questions essentielles sur la marche de la transition vont se discuter entre le CNRD, le gouvernement, le CNT et les forces vives de la nation. Le CNT fait office d'organe législatif, mais cela ne veut pas dire qu'il aura l'exclusivité de toutes les questions de la nation. Il faudrait savoir que dans un pays, il y a le cadre institutionnel, il y a le cadre non institutionnel. Tout le monde ne peut pas aller dans le cadre institutionnel. Il faut savoir écouter intelligemment les gens, surtout lorsque vous êtes aux affaires. C'est très important. Donc vous demandez la mise en place d'un cadre permanent du CNT. D'autres parmi nous seront en dehors du CNT. Lorsqu'on dirige, qu'est-ce qu'on cherche ? À fédérer toutes les bonnes idées afin de les mettre dans le même canevas que le pays puisse aller de l'avant et que ça produise des résultats. Le premier qui va bénéficier de ce bilan, c'est qui ? C'est celui-là qui gouverne. Même si vous avez puisé les idées de la part de votre pire ennemi ou adversaire. Si vous avez l'intelligence de l'écouter, vous allez utiliser ce qu'il dit et ça vous grandit. Bien. Allouba, président du modèle Notre Invité Prestige en ce jeudi, la suite de cette interview avec vous, Mohamed Kaba. Alors, M. Barman, je voudrais d'abord que vous me confirmez ou infirmez une information. Est-ce que vous avez été reçu par le ministre Mori Kondé en lieu de place de la Réunion, c'est un match de football que vous avez regardé avant de passer à l'essentiel ? Vous parlez de la rencontre à l'hôtel Calouma. On a regardé tous ensemble le match de la Guinée. On a regardé le match de la Guinée. Il y avait eu le problème. Il n'y avait pas de réunion après ? Non, pour certains, on nous y a contraints avant de passer à la Réunion. Contraints ? Non, mais c'était une sorte de brise-glace. C'est pour la cause de la patrie. N'allez pas chercher des problèmes. Allez-y. La patrie, c'est la politique aussi. Bien, allez, on avance. Vous n'imaginez quand même pas qu'on va contraindre des acteurs politiques que nous sommes à regarder un match de foot si on n'a pas envie de le regarder. Oui, mais c'était bien pour toi. Moi, j'ai aimé le format. C'était très courtois. Honnêtement, moi, j'ai aimé le match de la Guinée ensemble. Il y a une bonne ambiance. Ça a permis de détendre l'atmosphère. Et après, on a travaillé. Bien. Et parlons toujours de ce MATD. Que pensez-vous de l'organisation de ces élections par ce ministère ? Écoutez, l'idée a été lancée. L'annonce a été faite. Tout ça fait partie des objets du dialogue qu'on aura. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on impose. Il faudrait bien, celui qui l'a proposé ou ceux qui l'ont proposé, il faudrait qu'il soit convaincant à nous dire quels étaient les obstacles qui ont prévalu pour qu'on ait un organe de gestion des élections qui soit parallèle au ministère de l'administration du territoire. Il faudrait qu'on rappelle ces obstacles. D'abord, le premier, c'était une crise de confiance entre les États. Parce que les questions de CENI, ce ne sont pas des questions guinéennes. Ce sont des questions, à un moment donné, qui étaient d'actualité dans la plupart des pays francophones. Et l'idée des CENI, les CENI ont été reproduites un peu partout. Il n'y a eu que quelques pays qui ont fait exception. La crise de confiance entre les acteurs politiques et l'État par rapport à sa neutralité, sa responsabilité dans la gestion des processus électoraux a amené à composer un organe parallèle qui puisse travailler. Mais effectivement, ce qui s'est passé, M. Kaba, théoriquement, c'était la CENI qui faisait les élections, mais pratiquement, c'était l'administration du territoire qui le faisait. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, quand j'ai appris, j'ai entendu le bilan de la CENI, on dit, oui, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faudrait parallèlement avoir le même courage et la même responsabilité pour faire le bilan du ministère de l'administration du territoire dans son implication pour les processus électoraux précédents. Il faut ramener la confiance. Si la confiance est de retour, il n'y aura aucun obstacle que l'État gère le processus électoraux. Mais à condition que les autorités de transition nous démontrent qu'il y a un process par lequel toute la confiance est de retour. D'où l'intérêt du dialogue. Ce n'est pas par médias interposés qu'on l'apprendra et qu'on l'acceptera. Il faudrait bien que le ministre ou ses collaborateurs ou ceux qui sont mandatés à le faire nous disent tel était le problème. Voici comment nous l'avons résolu. Les problèmes sont entièrement résolus. Est-ce que vous êtes convaincus ? Bien entendu, nous sommes convaincus quand c'est convaincant. Une fois c'est le cas, alors acceptons que ce soit tel acteur qui organise le processus et comment vous allez l'assister. Mais, ce ne sont pas des gamins. On ne viendra pas nous dire nous avons décidé que c'est ce qui va se faire. au nom des salamalèques, accepter ceci, ça va être comme ça. Ça ne fonctionnera pas de cette façon. Il faut avoir un cadre idéal pour discuter concrètement de tout ça. Et moi, j'avais interpellé le ministre, vous avez vu. Je dis, dans nos mémorandums, on a déposé des mémos. Moi, j'ai signé tous ces mémos au nom du modèle. Ces mémos sont dans les tiroirs des autorités de transition. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Faites des annotations. Faites-nous des retours. Discutons. C'est de cette façon qu'on peut avancer. C'est en discutant qu'on peut avancer. Ce n'est pas en gardant les idées des gens, à ne rien dire là-dessus pour vous dire allez vous comprendre, c'est trop facile, c'est une fuite en avant. Bien. Donc, la scène doit être supprimée. Mais on sent qu'on ne sait pas ce que je dis. Je ne sais pas si vous avez compris. Supprimer ou pas, c'est dans la discussion que ça se décidera. Oui, mais s'il y a... Ça ne vous gênerait pas que l'organisation des élections revienne au MATD ? Ça ne pose pas de problème qu'on trouve une nouvelle formule. Pas forcément à indiquer tel ou tel parce que c'est très réducteur. Moi, je fais partie de ceux qui ont travaillé sur les processus électoraux dans notre pays. Ça fait près de 10 ans maintenant. J'en ai eu d'autres expériences ailleurs. Même le programme pour lequel j'avais eu le IVLP, le département d'État américain, c'est un rapport avec les systèmes électoraux. J'ai mes idées par rapport à ça. Il faudrait bien qu'on me montre un cadre dans lequel je peux les proposer. Si ça n'existe pas, comment on peut travailler ? C'est déjà dans le marbre parce qu'un décret du président de la République a été pris dans ce sens-là qui confère l'organisation des élections à une structure, à un organe qui est rattaché au MATD. Donc, vous êtes devant un fait accompli. Mais ce fait accompli, il ne peut être profitable à la Guinée que s'il est rendu acceptable. Pour qu'il soit rendu acceptable. Il s'impose à vous désormais. Mais écoutez, s'il s'impose à nous, si c'est de cette façon qu'on peut... Écoutez, Abakard, il y a des questions qu'on ne peut pas traiter de façon cavalière. On ne peut pas tout de suite venir et dire « Ouais, c'est un décret pris, on n'en discute pas. » Si on ne discute pas, c'est qu'on n'est plus en train de vouloir avancer. Il faudrait bien qu'on en discute. Je ne vois pas un débat sur nous. De toute façon, le fait est là. Moi, le principe... Mais écoutez, le président de la transition, je pense que c'est un homme raisonnable. Il va voir de quel côté se trouve l'intérêt du pays et de la transition. S'il a pris un décret et qu'on arrive dans le cadre du dialogue à le convaincre que cette formule, elle n'est pas bonne, elle n'est pas acceptable ou à la limite qu'on ne peut pas l'accepter. Mais bien entendu, il n'est pas impossible qu'il revienne là-dessus pour dire « Comment vous voulez qu'on réforme ça ? » Nous lui disons « Voici comment est-ce que nous proposons. » Et lui, il peut revenir là-dessus et passer à autre chose. C'est comme ça qu'il doit gouverner. C'est comme ça qu'on gouverne. On espère. Allez-y, Mamadoury. Avant la question que je voudrais vous poser, il me tient à cœur de faire une observation sur votre étonnement tout à l'heure face au fait qu'on retrouve des gens dans l'opinion à parler d'union sacrée, de l'opposition, pardon, de la classe politique. Moi, je me dis qu'en réalité, ces gens ont raison et parce que je fais partie justement de ceux qui estiment qu'à un moment donné, cette classe politique doit faire montre d'union sacrée. Je suis d'accord avec vous que par essence, la politique est une pratique qui est différente de toute pratique dogmatique. C'est clair, on est d'accord là-dessus. Mais justement, quand on parle d'union sacrée, c'est qu'il y a des moments de la vie où on a besoin que vous vous entendiez, que vous vous retrouviez et partagez harmonisiez vos idées. C'est quand par exemple une gouvernance fait montre de violation des droits de l'homme, de liberté, fait montre de mauvaise gouvernance avec toutes ces extensions que vous connaissez, corruption, détournement des biens publics, mais aussi une situation comme celle-là, par exemple, cette transition, vous l'avez dit qu'il y a une période exceptionnelle. Donc, que vous vous retrouviez, que vous parlez d'une même voix et que vous ayez une position commune face justement à ceux qui sont au pouvoir, à qui on prête des velléités, par exemple, de rester au pouvoir ou eux aussi de se rendre coupables de violation des droits de l'homme. Cette idylle-là a été d'une telle courte durée qu'elle a ridiculisé la classe politique, en tout cas, exception faite du RPG, qui ne vous a pas rejoint. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça a été créé au début du mois de janvier. On n'a même pas fini le mois de janvier. Vous êtes disloqué. Je pense qu'à ce niveau, je suis d'accord avec Akumba qu'elle a fait montre cette classe politique d'inefficacité et voire même d'incapacité justement de convaincre cette opinion de sa capacité de se rassembler. Cela me tenait à cœur de le dire. Maintenant, ma question, c'est par rapport au budget. Vous êtes un économiste. Nous connaissons désormais le budget 2022. Il y a ce gap de 4 000 milliards. À vos yeux, comment est-ce que, n'est-ce pas, le CNRD ou le gouvernement pourra faire pour mobiliser ce gap-là étant donné que les Finex se raréfient en période d'exception. Écoutez, sur votre commentaire, puisque ce n'est pas une question, je me ferais le devoir de dire quelque chose. Je comprends que les uns et les autres puissent être parfois déçus, parfois sceptiques ou à s'interroger par rapport aux attitudes des acteurs politiques. Mais, ce type de discussion et de tiraillement sont inhérents à toute classe politique, bien entendu, surtout pour un pays qui est dans un processus d'apprentissage difficile de la démocratie. Alors, lorsqu'on dit, par exemple, que l'idée d'un porte-parole n'est pas une bonne idée, si vous admettez avec moi que tous les acteurs politiques réunis ne peuvent pas être homogènes, ne peuvent pas penser de la même manière, ne peuvent pas avoir la même vision, et ne se réunissent pas justement pour avoir la même vision, il est très difficile et même irréaliste de leur dire voici votre porte-parole. Parce que le risque, c'est quoi Abouakar ? On désigne un porte-parole par le fait des accoïntances tout de suite, le lendemain, il va dire quelque chose, l'autre va dire ça, ça ne correspond pas à la vision de mon parti et lui aussi, il sort pour dire je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas porter la parole d'une entité qui ne peut pas être homogène. c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de nécessité à le faire. Maintenant, lorsque vous parlez tout de suite de la classe deux jours ou trois jours, je me souviens, lorsque le FNDC avait été créé et lancé, il y en a plein qui avaient dit la même chose pour dire que ça ne saurait durer, ça ne serait pas efficace. Les uns et les autres se sont battus. C'est vrai, le grand nombre n'y était pas à un moment donné, mais la qualité y était. On sait les résultats du combat. Mais je comprends ce pessimisme-là. Mais je reviens sur votre question économique. Sur le budget. Sur le budget. En fait, dans une situation de transition, il est très difficile de parler de développement. Très difficile. Parce que les conditions économiques ne sont pas réunies pour une et une simple raison. La confiance n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de visibilité sur l'avenir. Raison de plus pour les autorités de transition, de hâter le pas pour rendre la transition beaucoup plus visible. Il faut créer un tableau de bord avec tous les clignotants allumés. Comme ça, on sait combien ça va durer, dans quelle direction nous allons, qu'est-ce qui va être fait. C'est comme si vous êtes dans un véhicule, vous connaissez le niveau du carburant, vous connaissez le niveau de l'aération, vous connaissez le niveau du chauffage, vous avez confiance au chauffeur. Bien entendu, s'il vous dit que vous arriverez à Conakry à telle heure, vous êtes confiant parce que vous avez tous ces indicateurs. Mais si tout est fermé, tout est obscur, Aboukhar, vous restez là, vous ne comptez pour dire que si ça va marcher. Les choses sont liées. Pour que le budget, c'est lui qui a été proposé, parce qu'il faut savoir un gap, il est prévu, le budget, il est prévisionnel, c'est dans l'élaboration. On peut créer le déficit qu'on veut parce qu'après, on l'identifie pour dire voici tel et tel et tel niveau, voici les leviers que nous allons utiliser pour financer le déficit. Parce qu'un budget, à l'élaboration, il doit être forcément déficitaire. Sinon, il n'est pas ambitieux, il ne doit pas forcément équilibrer. D'une part, on sait ce qu'on dépense. D'autre part, on s'attend à avoir des recettes. Mais il faut que l'activité économique prospère pour avoir ces recettes-là. Si, par exemple, un pays comme le nôtre qui compte beaucoup sur le Finex, le financement extérieur, comment il se fait ? Les dons, les aides publiques au développement, les transferts de ressources et aussi les investissements directs étrangers, vous prenez ces quatre poches d'entrée, vous verrez que les dons se rarifient, les investissements directs étrangers à une période de transition, ce n'est pas certain, vous n'avez pas de garantie. La Banque mondiale a même poussé. Évidemment, les différents programmes sont des programmes minimalistes avec les institutions internationales parce que vous avez des agences de notation. Quand ces agences ne vous notent pas bien, tous les autres investisseurs regardent ce tableau avant d'aller chez vous. On dit, oui, la Guinée, vous n'avez pas une bonne note par rapport au climat des affaires, bien entendu, d'où une business vous a mal positionné, on n'y va pas. Donc, ça voudrait dire qu'on peut, avec cette réalité, si elle ne change pas, on ira à des situations de contre-performance. C'est-à-dire, au milieu de l'année, on est obligé de revenir, de réviser le budget pour réduire nos ambitions et se dire, on va s'ajuster en fonction des réalités auxquelles nous avons affaire. Il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas d'investissement, même au niveau local. Les acteurs ne sont pas rassurés. Si quelqu'un aujourd'hui a 100 millions de dollars, il va réfléchir deux fois pour dire, est-ce que je les mets tous ensemble dans un projet ou j'attends qu'un président élu arrive pour que je puisse investir. Donc, les choses sont liées. Une dernière question sur le Mali, forcément, talibé. Les sanctions de la CDAO et de lui et moi contre le Mali, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous voyez la Guinée sous la menace de telles sanctions si rien n'est fait ? Et puis, Kémy Seba était à votre place il y a quelques instants, donc il projette avec son NG urgence panafricaniste une manifestation ici le samedi pour dénoncer les sanctions infligées au Mali. Est-ce que vous partagez cette démarche pour beaucoup de Guinéens et de nos auditeurs dont on a lu les réactions sur nos pages ? Ce n'est pas une démarche qui est bien vue par une bonne partie de l'opinion guinéenne ? Vous savez, j'ai fait une tribune récemment pour dire voir le Mali au-delà des lunettes de la CEDEA. Effectivement. Si on résume toute la situation du Mali sur le regard de la CEDEA, on va se tromper. Moi, j'ai beaucoup d'amis maliens avec qui je discute de beaucoup de choses. Le Mali a un problème structurel qui a duré. Si on commence à réduire cette histoire à dire donnons le temps aux militaires pour qu'ils règlent le problème, lorsque Ayas Sanogo est venu au pouvoir, c'est ce qu'on avait dit avec le coup d'état contre ATT, donnons-lui le temps. On a compris que c'était du bluff, ça n'existait pas. Moussa Traoré a duré au pouvoir. C'est un général qui était respecté au Mali, mais cela ne l'a pas permis de régler les problèmes de fond du Mali. Ça ne se réduit pas à une question de dire donner le temps à tel ou tel. Ce sont les Maliens qui ont le droit d'élire leur président. S'ils élisent un président qui est capable de lutter contre les problèmes structurels, de gérer les problèmes dont les Maliens souffrent, mais c'est ce qu'on souhaite. Dire aux Maliens d'avoir un agenda électoral précis pour donner la chance aux Maliens délire leur dirigeant, en quoi cela compromettrait-il les chances du Mali de résoudre ces problèmes ? Moi, je suis un démocrate. Je suis partant pour de la visibilité. On ne peut pas me convaincre que des gens non élus peuvent faire ce que des gens qui ont été élus ne peuvent pas faire. A s'imaginer une question à Tombouctou ou à Gao. Lorsque vous avez un maire élu, il a plus de portée dans la localité de Gao que le président qui est assis à Bamako. Les mêmes officiers qui parlent, ils sont tous à Bamako, ils sont où sur le terrain ? On peut ne pas être d'accord avec l'intervention de tel et tel et tel, mais il ne faudrait pas qu'on trompe les gens avec les histoires des gros slogans. Lorsqu'on va dire restauration de la souveraineté, restauration de la fierté, ce sont des arguments qui ont été utilisés par tellement de personnes pour rester au pouvoir éternellement, au bout, on n'a ni souveraineté ni fierté. La souveraineté, ce n'est pas remplacer la France par la Russie. La souveraineté, ce n'est pas imposer aux gens des agendas sous prétexte qu'ils sont sous influence. Quelque part, on dit à la CDAO qu'elle ne joue pas son rôle. C'est vrai, elle n'est plus crédible. Elle a fait des choses qui sont condamnables. Elle ne peut pas être défendable. Mais la même CDAO, on lui demande de prendre ses responsabilités. Elle prend ses responsabilités sur la base des textes. Ça aussi, on n'est pas d'accord. Finalement, on veut quoi ? Il faudrait bien qu'on sache ce qu'on veut. Les Maliens, je pense, qu'ils ont besoin et d'ailleurs, le calendrier de février qui a été remis en cause, ce sont les autorités de transition qu'il avait élaborées et rendues publiques. Puisqu'ils ne veulent pas le respecter, ils doivent assumer de dire on avait dit qu'on partait que les élections se tiendraient à telle date. Si elles ne se tiennent pas, on va dire qu'elles vont se tenir à une autre date. Mais ces histoires de concertation nationale et autres pour dire que c'est le peuple qui l'a voulu, ça ne trompe plus les Africains éclairés. Mais malheureusement, les mauvais esprits s'excitent par le fait de la manipulation populiste. Je ne suis pas dedans. Bien, Aliouba, tel qu'on l'aime, président du modèle et donc de la nouvelle génération politique de la Guinée. Grand merci à vous, M. Aliouba, merci d'être venu ici. Grand merci à tous. Derrière nous, c'est Dente Gueye avec l'équipe de Ousmane Bangoura. Merci de l'attention. On revient demain matin quand il sera 8h ce film FM. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Marat, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambalde.